Donc, palais de justice de Longueuil, la sécurité finalement a été rehaussée une semaine après l'attaque à l'arme blanche sur un interprète judiciaire. Ça fait débat, c'est le cas, de le dire actuellement, cette question-là. Oui, c'était réclamé par plusieurs qu'on rehausse la sécurité dans les palais de justice à l'extérieur de Montréal. Michel, mon caméraman Alexis, va vous montrer. Derrière moi, vous le voyez, il y a quelqu'un qui vient d'entrer. Alors, depuis 8 heures ce matin, chaque personne qui entre systématiquement, on utilise ce bâton détecteur de métal pour vérifier. Donc, tous les usagers qui entrent ici au palais de justice de Longueuil, il y a une fouille qui se fait aussi des sacs à main, sacs à dos. Tout ça dans l'objectif, évidemment, Michel, de détecter, par exemple, la présence possible d'armes que quelqu'un voudrait faire entrer au palais de justice. Ça, c'est pour Longueuil. Vous allez voir des images qui ont été captées aussi un peu plus tôt à Laval. Là aussi, ce qu'on a constaté, parce qu'on s'y est rendu ce matin, Michel, là aussi, on a rehaussé la sécurité. Là-bas, par contre, c'est une fouille moins exhaustive, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas systématiquement le bâton détecteur de métal. Mais on vérifie quand même sacs, sacs à main, les manteaux aussi. On a recueilli des réactions. Moi et mon collègue Yves Poirier, voyez ce que ça donne. Je pense que oui, c'est de mise. Il faut la sécurité au palais de justice à tous les sens, parce que c'est un endroit qui est très sensible. On avance et on va trouver des solutions. Il y a toujours une solution, même si ce n'est pas l'idéal. C'est sûr que ça crée un retard, mais il faut ce qu'il faut. C'est complètement ridicule. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi tu trouves ça ridicule? Bien, ça sert à quoi? Si quelqu'un va entrer, quelque chose va entrer par elle. C'est une bonne idée. Puis il était temps. Oui, c'est dû. Effectivement. Sécurité oblige. Pouvez-vous juste me dire, dans le fond, quand vous êtes rentré au palais de justice, qu'est-ce qu'on vous a demandé exactement? D'enlever mon manteau et puis non pas de vider mes poches. Quand même, c'est un canif. Quelqu'un qui entrerait avec quelque chose du genre, mais mal intentionné. Bien, il y a une petite lame d'un pouce. Alors, si c'est regrettable, il faut le manteau seulement. Alors, vous voyez la déclaration conjointe du cabinet du ministre de la Sécurité publique et cabinet du ministre de la Justice. On nous dit que pour répondre aux besoins de sentiments de sécurité, des acteurs qui oeuvrent dans les palais de justice, des ajustements ont été mis en place. Et on précise aussi qu'il y a toujours des travaux d'analyse qui se poursuivent avant d'ajouter des arches dans certains palais de justice et d'autres mesures aux besoins pour maintenir le sentiment de sécurité. Écoutez, je vous laisse entendre la réaction du président du syndicat des constables spéciaux qui, lui, applaudit ce qui se passe ici à Longueuil, mais déplore le fait qu'on ne fasse pas une fouille plus complète du côté de Laval. Écoutez. Pour Laval, je suis déçu. Je continue à croire. C'est pour ça que j'applaudis le geste de Longueuil. Mais pour Laval, je suis déçu parce que j'appelle ça se donner une apparence de mesures de sécurité supplémentaires. Et on attend toujours un retour du ministère de la Sécurité publique à savoir si ce genre de mesures va être vues ailleurs, dans d'autres palais de justice à l'extérieur de Montréal. Voilà, Michel. Merci beaucoup, Elisabeth Laplante, qui est en direct du palais de justice.